As-salamu alaykoum, bonjour et bienvenue à tous. Réaction à une vidéo du rave Ron Sharia qui a fait une vidéo hier ou avant-hier, il me semble. En l'an 632, si je m'en souviens bien, l'Egir vient... L'Egir, c'est avant 632. Ah, pour Hamad... Le messager d'Allah, alayhi salatou salam, il ne vient pas au moment de l'Egir. L'Egir, ça va venir après, ça veut dire que le messager d'Allah, alayhi salatou salam, il va avoir la révélation, il va prêcher à Mecca pendant 13 ans, suite à ça, il va subir de nombreuses persécutions et au bout de la 13ème année, il va faire l'immigration, ce qu'on appelle l'Egir. C'est son déplacement de la Mecca, sa terre natale, jusqu'à la ville de Médine. Il y a environ 500-600 kilomètres qu'il s'est parlé d'eux. Mohamed. Alayhi salatou salam. Il dit Dieu m'a parlé. Il dit qu'Allah razoui lui a parlé. Effectivement, c'est ce que vous allez voir dans le texte du Coran, dans la sourate 4, sourate 42, etc. Tout ça, lorsque Allah, subhanahu alayhi salam, il dit qu'il lui a fait la révélation. Salamahu alayhi salam. Il dit que le Dieu du monde s'est dévoilé au peuple d'Israël. Allah, subhanahu alayhi salam, dans le Coran, il parle beaucoup de la Torah. Il parle beaucoup de la Torah. C'est même le livre dont Allah parle le plus dans le texte du Coran. Et Moïse, c'est le prophète dont Allah parle le plus dans le texte du Coran. Bien évidemment, après le Coran, il est Mohamed salamahu alayhi salam. Donc Allah, subhanahu alayhi salam, il a fait beaucoup d'éloges par rapport à la Torah, des éloges aussi par rapport à Moïse, qui a la paix divine sur lui. Et puis aussi, il va relater, mentionner justement certaines parmi les erreurs des enfants d'Israël. Il y a des erreurs aussi qu'on retrouve dans le texte de la Torah. Donc il y a des similitudes entre les deux. Mais le Coran reconnaît Moïse en tant que prophète et messager. Et que la Torah, c'est le livre mère, le socle pour les enfants d'Israël, vers lequel les enfants d'Israël devaient revenir, ainsi que les prophètes. Puis après aux chrétiens, et maintenant ? Là, les chrétiens, c'est quelque chose d'abord. Et à moi. Et ensuite, en fait, on reconnaît la Torah à Moïse, il n'y a pas de problème. On reconnaît Jésus, que la paix divine soit sur lui, Rissa, l'Israël, tout ça, et l'Évangile, il n'y a pas de problème. Par contre, le Jésus chrétien, divin, trinitaire, avec tout ce qui est rédemption, crucifixion, trinité, divinité, etc., tout ça, on n'est pas d'accord avec ça. D'accord ? Donc, en fait, on est d'accord sur le mot, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait de dire qu'il est le Messie, mais par contre, les inventions chrétiennes, l'Islam ne confirme pas cela. Et il faut agir ainsi. Effectivement, le messager d'Allah, il a invité les gens. Question rhétorique, il sait très bien, le truc, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que les Juifs, ils ne se convertissent pas à l'Islam ? Tout simplement parce qu'eux, ils ne peuvent pas concevoir de délaisser la Torah et de prendre le Coran. Ils ne peuvent pas concevoir de délaisser Jérusalem et de s'orienter vers la Mecque. Ils ne peuvent pas concevoir de délaisser le judaïsme et de s'orienter vers l'Islam. Ils ne peuvent pas concevoir, comment dire, laisser les ordres de Moïse, que la paix divine soit sur lui et s'orienter vers le messager d'Allah, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se disent que non, en fait, eux, ils attendent le troisième temple. Donc, pour eux, nul besoin d'aller prier à la Mecque autour de la Carba. Donc, voilà, en fait, c'est un peu ça qui fait, en fait, le fait qu'ils ne veulent pas délaisser leur pratique, leur religion, leurs livres, etc., tout ça au profit de l'Islam. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se convertir à la religion musulmane. Je ne sais pas tout à fait que Dieu a dit. Comme eux disent, comme c'est un exemple, les Arabes, il y avait la radio, puis après la télévision noire et bande, puis après couleur, Dieu aussi va en étape, comme ça, et donne toujours une religion plus perfectionnée, plus parfaite. Eux qui sont arrivés en dernier, après le judaïsme et la chrétienté, donc ce sont les plus parfaits. On n'est pas arrivés après. Parce que là, en fait, là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a le judaïsme, l'islam, enfin, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et en fait, nous, les musulmans, nous, en fait, on ne considère pas qu'il y a trois religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Nous, on dit qu'il y a une seule et même religion, c'est l'islam, la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand on dit islam, ça ne veut pas dire que tous les prophètes suivaient le Coran et qu'ils ont suivi Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on dit, c'est que la religion de tous les prophètes, elle est une, étant donné que le Seigneur, il est un, d'accord ? C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le texte du Détéronome, chapitre 6, verset numéro 4, ce qui va être repris par Jésus dans Marc, chapitre 12, verset numéro 29, et repris dans le Coran, dans la Soura de 112, verset numéro 1. Donc, en fait, le monothéisme, tous les prophètes sont d'accord par rapport à ça. Des besoins et des nécessités, Allah, il va en fait adapter la législation aux différents peuples, etc., tout ça. Parfait. Pourquoi ne pas être musulman ? On a déjà répondu à ça. Pourquoi ne pas être chrétien ? C'est clair, parce qu'aujourd'hui, ils sont carrément idolâtres. La Torah, elle dit bien de ne pas être idolâtres. Une pensée à ceux qui disent les racines judéo-chrétiennes, du coup. Les chrétiens sont idolâtres, d'après ce rabbin. Il n'est pas le seul. A le dire. Des fois, tu as des gens, c'est... Demandez-lui, dans la Bible qu'il a chez lui, s'il a le Nouveau Testament, s'il a les paroles de Paul, etc. Demandez-lui, demandez-lui. Mais l'islam, c'est un roi, c'est un dieu unique. Alors, voilà, ce serait bien plus simple, il y aurait moins de guerre dans le monde si on serait musulmans. En fait, en réalité, il sourit, mais ce qu'il dit, c'est vrai. En suivant tous la même religion, il y a moins de problèmes. Même si on sait très bien qu'être au sein d'une même religion, ça n'empêche pas qu'il y ait des divergences, des problèmes, des différents avis, des oppositions, etc. Et ça, on le sait. Mais par la permission d'Allah, on évite quand même pas mal de choses. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que justement, le fait que chacun reste un petit peu campé sur ses positions, c'est ça qui fait qu'il y a d'immenses problèmes, que ce soit entre les différentes religions, entre ceux qui sont athées, déistes ou agnostiques, qu'ils soient les religieux, vous n'êtes jamais d'accord, etc. Tout ça, c'est une grande fitna, en fait. Et ça donne lieu, et on le voit encore aujourd'hui, le fait que les musulmans et les chrétiens croient en Jésus, que la paix divine soit sur lui. Nous, on se dit, ça y est, le Messie, il est passé, c'est fini. Mais les Juifs, ils disent non, le Messie, on doit l'attendre encore. Et vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, encore par rapport à cette attente, cet espoir messianique. Donc, le fait qu'ils aient raté le Messie, regardez ce que ça donne aujourd'hui. Des fois, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de l'impact des divergences religieuses. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas simplement le fait qu'on ne soit pas d'accord. Admettons, on n'est pas d'accord. Mais regardez aujourd'hui les conséquences que ça a. Il y a des personnes, des fois, qui pensent qu'il y a des sujets qui ne sont que politiques. Non, ce n'est pas politique, c'est religieux. Soit c'est les deux, soit c'est de la religion dissimulée sur la politique. Et en fait, vous voyez bien que les conséquences, ça, sont dramatiques. C'est pour ça que des fois, on aurait peut-être plus dû discuter, dialoguer, échanger, prendre les textes, se poser et essayer de trouver des solutions par la permission d'Allah. Ceux qui me demandent, non, mais on ne peut quand même pas, ce n'est pas la même Torah que nous. Oui, mais nous, on reconnaît la Torah. On dit que la Torah, c'est un grand livre. C'est le livre mère, le socle pour les enfants d'Israël. Surat 5, verset numéro 44. Au passage, Jésus n'est pas venu pour abolir la Torah. Alors, petite parenthèse refermée, mais Jésus n'est pas venu pour abolir la Torah. Jésus, justement, il a fait abolir, enfin, Jésus pratiquait la Torah. Il a fait pratiquer la Torah. Il a, comment dire, il a blâmé justement les pharisiens à l'époque parce qu'il détournait un petit peu certains enseignements de la Torah. Il les a blâmés parce qu'il faisait passer la tradition des anciens devant les commandements de la Torah. Et donc, Jésus, il a été strict par rapport à la Torah. C'est les gens, après, qui vont dire qu'effectivement, Jésus est mort pour abolir la Torah. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Ça, c'est des enseignements qui vont venir après. Ils disent bien de ne pas être juif et d'être... Oui, ils l'ont dit d'être musulman. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit qu'il n'y a qu'une seule et même religion. Surat 3, verset 19. Surat 3, verset 85. Être musulman. Surat 3, verset numéro 102. Alors, ok, bon, alors soyons réformistes. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Soyons libéraux. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Il faut quand même faire quelques réformes avec le temps. On ne peut pas garder une Torah qui dit qu'il y a 3 335 ans. Ça va, les choses ont changé. Ce n'est pas le... Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème du temps. Ce n'est pas le problème. Même si Allah révèle une législation qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années, ce n'est pas le problème. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est que lorsque le Coran vient, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il abolit la Torah et que c'est les enseignements coraniques qui passent devant les enseignements toraïques. Parce que le Coran, c'est un livre qui est mondial, planétaire pour tout le monde. Et donc forcément, c'est pas... Et donc forcément, il y a des changements. La Torah, c'est un guide qui est pour les enfants d'Israël, centré sur les enfants d'Israël. Et donc forcément, il y a des choses qui vont différer entre les deux. Il faut être un peu plus ouvert au monde. Il ne faut pas être dans son coin fermé, etc. Bon. Ça va, ce n'est pas ce qu'on a dit. La réponse est écrite dans la Torah. Et Inch'Allah, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo avec la permission d'Allah Raza Oujel. J'espère que cette vidéo vous sera utile, profitable et bénéfique. Et même Inch'Allah, pourquoi pas que ça donne lieu à des échanges, Inch'Allah. Des échanges par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas, Inch'Allah, discuter avec des autorités, des gens, pour qu'on puisse avancer un petit peu et progresser par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.